Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 25 septembre 2023 au dimanche 1er octobre 2023 pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne, voilà. N'hésitez pas aussi également à me faire des retours, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis à la fin de la vidéo, vous pouvez aussi aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un peu plus de précision ou d'autres messages. Allez, on est parti pour les lions avec le petit oracle des guidances étoilées pour cette semaine. Et nous avons, on en a deux, on va prendre les deux, je n'avais pas vu, je les ai prises, donc on les prend. Alors, on a le libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. N'oublie pas que tu es le maître de ta vie, ok, c'est toi qui as le dernier mot. Et on te parle du masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Là, on t'invite vraiment à prendre conscience que c'est toi qui as le choix dans ta vie. Tu vois, ce côté libre arbitre, ce côté masculin sacré, c'est vraiment le côté pouvoir, d'accord ? C'est possible peut-être, je ne sais pas, Lyon, dans ta vie, peut-être que tu as ce côté pouvoir déjà toi-même, de part peut-être dans ton entreprise ou à la maison ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit là qu'il y a... Tu vois, c'est vraiment une énergie masculine très forte, là. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de s'imposer. Tu vois, en tout cas, on pousse cette personne à s'imposer, vraiment. Alors, l'énergie générale. On a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous êtes entouré d'anges gardiens pensés. On te parle de venir soigner tes blessures, de venir te réconforter. Alors, on a l'impression plutôt que c'est l'énergie masculine qui cherche son énergie féminine, tu vois, pour venir justement équilibrer tout ça. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et la situation que tu es en train de vivre, justement, quand on te dit que tu as le libre arbitre, toi seul, a le pouvoir sur ta vie. D'accord ? Il n'y a que toi qui as le droit de décider, de rester dans cette tristesse ou dans ces énergies un petit peu, ouais, de morosité, tu vois, de tristesse. Tu vois, vraiment, on t'invite à reprendre. C'est comme si tu étais, tu vois, un peu en déprime. Et puis là, on te pousse, tu vois, à reprendre cette énergie, tu vois, du lion en plus. Parce que c'est vrai, le masculin sacré, le lion, c'est cette énergie, voilà, le roi de la jungle. Celui-là qui va rugir, celui-là qui va vraiment, comment dire, surmonter tous les obstacles, tu vois. C'est vraiment ça. On t'invite à reprendre cette force en toi, tu vois, cette puissance. Va faire rugir le lion qui est en toi, tu vois. C'est ça. Alors, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il prouve que ta vie change. Ben oui, pour pouvoir faire rentrer de nouvelles choses dans sa vie, il faut pouvoir déjà se délester d'autres choses, d'accord ? Il faut faire de la place. Donc là, bon, on t'invite, pour passer dans les maîtrises, il faut accepter le chaos. C'est-à-dire que pour maîtriser aujourd'hui ta vie, il faut que tu puisses maîtriser tes expériences passées, ok ? Puisqu'on l'avait, en plus, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu, vous vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, d'accord ? On te parle bien qu'il vous faut accepter. Il faut que tu acceptes ce que tu as vécu, ça fait partie de ta vie. Ça a été là pour t'apporter un enseignement, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et pour moi, là, l'enseignement qui t'est apporté, c'est que tu dois retrouver cette force, d'accord ? Cette semaine, il faut que tu retrouves cette force au fond de toi. Il faut que tu trouves des choses qui vont pouvoir te permettre de relever la tête ou, en tout cas, de prendre les rênes de ta vie, de reprendre le pouvoir de ta vie, de reprendre le pouvoir sur ta situation, sur ton projet, sur ta relation, de vraiment reprendre les choses en main, ok ? On essaye, en fait, là, le lion, on sent qu'il va chercher un équilibre. Je te dis, là, on a des énergies très, très masculines, je trouve. C'est comme si, tu vois, on allait chercher cette énergie féminine pour venir, justement, équilibrer tout ça, d'accord ? On a la fluidité en dansant avec des situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la fluidité, la fluidité d'accepter ta situation de passé, tes expériences. Tu vois, il faut que tu laisses, il faut que tu laisses faire. On t'a dit, justement, en plus de pardonner, pardonner aux autres et pardonner à vous-même. envisager l'avenir avec joie, d'accord ? On a certains signes comme ça, cette semaine. Le pardon est présent. Pardonner ne veut pas dire recommuniquer avec la personne, ne veut pas dire refréquenter la personne. Tu as le droit de pardonner pour ton bien, déjà en premier, pour le bien de tout le monde, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es obligé de reparler à cette personne. Tu peux lui pardonner et puis plus la calculer, tu vois ? Donc voilà. Et on te dit, en dansant dans des situations difficiles, donc vous rencontrez les bonnes personnes pour attirer de l'aide. On te parlait, en plus, vous êtes entouré d'ange gardien, d'ange gardien là-haut, mais d'ange gardien aussi dans la matière. Quand une personne, des fois, vient t'aider ou vient t'apporter son aide, on te dit, tiens, tu es mon ange, tu vois, tu viens me sauver. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est que dans cette situation, il y a quelqu'un qui va venir se positionner sur ton chemin pour justement t'aider à surmonter ce passage, tu vois, ce chaos, ou en tout cas à t'aider à garder la maîtrise, d'accord ? Alors, est-ce une énergie féminine ? À toi de voir. Ça serait possible et ça ne m'étonnerait pas. Et on te parle des masques en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Tu vois, voilà, fais tomber tes masques, sois toi-même, d'accord ? Accepte ce chaos, accepte cette situation telle qu'elle est, tu vois. Ne l'enjolive pas ou ne la dramatise pas. Accepte telle qu'elle est et prends cette leçon, voilà, comme une expérience de vie positive. Il faut que tu puisses aujourd'hui avancer tout en étant dans la sincérité vis-à-vis de toi. Et puis c'est surtout pour apprendre la maîtrise que la prochaine fois quand tu vivras un autre obstacle, parce que dans la vie, il y a des obstacles qu'on en vit continuellement, et bien cette fois-ci, tu pourras justement mieux maîtriser les choses de la vie, les situations, les expériences, elles sont là justement pour ça, d'accord ? Elles sont là pour t'apprendre des leçons de vie, tu vois. Si par le passé, tu as trop porté de masque de par le manque de franchise, peut-être le manque de communication, tu vois, tout ça. Donc tu as dû vivre des situations qui t'ont mis en mal sur ça, sur la communication, peut-être qu'on t'a menti, on t'a trahi sur les mensonges, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il fallait te remettre en question sur le fait que toi-même, tu portais des masques. Tu vois l'effet miroir. Donc, tu vois, mais on t'invite vraiment à faire tomber ces masques. Voilà. Et oui, tu vois, on te confirme bien. Voilà, pour passer dans le maîtrise, il faut que tu acceptes cette situation. J'allais te dire, tu as le choix, tu n'as pas le choix. Non, en fait, tu n'as pas le choix. Mais oui, dans un sens, tu as le choix. Écoute, si tu ne veux pas accepter ce chaos, en fait, tu resteras là où tu es. D'accord ? Certes, tu vas avancer, mais tu vas avancer difficilement. Là, le but et le message qu'on essaye de te faire passer cette semaine, c'est que tu n'as pas le choix dans un sens. Tu n'as pas le choix si tu veux ce changement. Si tu veux ce changement, la route que tu dois prendre, c'est venir changer tout ça, c'est-à-dire accepter cette situation, faire tomber tes masques, accepter tes propres émotions, accepter ce pardon, accepter ces trahisons, accepter, tu vois, ce que tu n'acceptes pas, en fait. Donc, tu juges, tu gères avec ta situation. Mais voilà, et à partir du moment où tu accepteras ça, eh bien, tout deviendra fluide et la roue pourra tourner. Waouh ! Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a une ouverture. Ah, tu vois, regarde, on a la trahison qui sort. Je dis ça, je ne dis rien, je ne l'ai pas dit. Non, non, je ne l'ai pas dit. Tu vois, je t'ai dit, le coup des masques, de toute manière, pour moi, là, ça me fait penser, ce que je ressens, ça me fait penser à un effet miroir. Tu vois, voilà, de par les masques que tu as pu porter dans le passé, peut-être par rapport à tes amis, ce n'est pas des masques forcément, pas dans le sens méchant, peut-être qu'avant, tu ne communiquais pas assez, peut-être, tu vois, ou sur tes émotions, ou peut-être que même quand tu étais en colère, tu ne communiquais pas. Tu vois, ça peut être une façon juste de faire. Ça peut être ça aussi, une trahison. Et tu vois, des fois, quand tu ne communiques pas correctement, des fois, après, ça tourne au vinaigre. Tu vois ce que je veux te dire ? Et là, on a, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se présente à toi, tu vois, pour pardonner, pour pardonner, ou en tout cas, pour tourner la page, tu vois, par rapport à ta situation. Il y a une belle ouverture, il y a un changement. D'accord ? Il y a un changement. On a quelque chose de beau. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On arrive à voir les choses claires. Tiens, on a l'énergie féminine. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, en plus ? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une énergie féminine dans le coin. Elle est là. Elle n'est pas loin, l'énergie féminine, les lions. Elle n'est pas loin. Il y a une énergie féminine autour de vous, là, qui va être là. Alors, soit c'est vous, vous avez trahi l'énergie féminine, soit ça peut être une énergie féminine qui vous a trahi, ou alors c'est une énergie féminine qui vient vous soutenir dans cette situation et qui peut-être n'a rien à voir avec vos masques. D'accord ? Ça peut être une personne à part entière, mais là, dans tous les cas, on a cette énergie féminine qui vient apporter la lumière. C'est vraiment le petit ange, quoi, là. Vous êtes entouré d'anges gardiens. Ah oui ? Oui, oui, ça peut être sur le plan amical, une amie ou une amie proche ou bien plus proche, comme vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, on a cette énergie-là, cette énergie féminine qui vient vous apporter cette aide-là. Je ne dirais pas petite parce que, vu que c'est quand même la carte de la clairvoyance et vu qu'on a la carte du changement et de l'ouverture, ça apporte quand même une belle ouverture. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient juste vous aider, à surmonter cette énergie féminine et qui vient vous aider à surmonter cette épreuve ? D'accord ? Qui vient vous aider peut-être à faire tomber les masques ou est-ce que peut-être... Tu vois, cette énergie féminine, je n'ai pas pensé, mais ça peut être moi, tu vois, qui justement, de par cette guidance, je viens t'apporter cet éclaircissement. Tu vois, je te donne comme exemple, mais ça peut être réel. Peut-être que tu vois, c'est moi qui viens t'apporter cet éclaircissement. Tu vois, joie et victoire. Maintenant, de par cette guidance, tu vois, tu as compris certaines choses. Tu vois ? Ou peut-être que tu vas écouter les conseils que je te conseille. Les conseils que je te conseille. Et puis voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu vas commencer à avoir, tu vois, un éclaircissement sur ta situation. En tout cas, du moins, peut-être comprendre des choses. Mais en tout cas, voilà, sur, on a une énergie féminine qui tourne autour de toi ou en tout cas, qui arrive autour de toi. Soit c'est cette énergie féminine qui t'a trahi ou c'est toi qui l'as trahi. Et il y a une ouverture avec cette énergie féminine. Ou alors, c'est une énergie féminine à part et qui vient justement t'aider à surmonter, justement, à qui tu vas donner, tu vois, l'image de l'ange, tu vois, de l'aide qui vient t'aider. De l'aide qui vient t'apporter, quoi. Alors, quel est le chakra qui est à l'honneur pour vous ? Les lions, cette semaine, on a le chakra couronne. On dit, vive les jours meilleurs. Je sais qu'après, je sais qu'après, la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. Vivre, vivre les jours meilleurs. Pardon. Ben oui, parce que là, tu es un peu dans cette énergie, tu vois, un peu dans le chaos. Donc, évidemment, il faut bien faire péter les choses. Tu vois ce que je veux te dire ? Bon, tu vois, par exemple, c'est comme là. Cette personne-là, elle revient communiquer avec toi pour t'expliquer par rapport à sa situation, par rapport à sa trahison. Bon, mais il va falloir mettre les choses à plat. Tu comprends ? Pour mettre les choses à plat, il va falloir dire des choses qui forcément vont pas plaire. Mais, on est obligé de passer par là pour justement exprimer déjà de par sa communication verbale, tu vois, et de dire les choses parce qu'on a besoin de part et d'autre d'avoir une explication. Tu vois, pour mettre des mots sur la situation, sur cette trahison qui s'est passée. Donc, tu vois, voilà, c'est pour ça qu'on te dit vive les jours meilleurs, ok ? Donc, tant que ça, c'est pas encore passé, voilà, reste, reste, voilà, reste sur tes gardes dans le sens où, voilà, il y a cette énergie, alors, je ne sais pas, est-ce que c'était, je ne sais pas, j'arrive pas trop à savoir là. Est-ce que la trahison, c'est un cercle amical, il y a cette énergie féminine qui arrive pour te soutenir ou est-ce que c'est l'énergie féminine, c'est la même histoire à toi de voir, tu vois ? Mais en tout cas, voilà, on te dit vive les jours meilleurs, donc, ne t'inquiète pas, même si c'est un peu le chaos que tu sais, il y a un peu que tu tangues là en début de semaine, bon, il y a une belle ouverture sur la fin de semaine, d'accord ? On te parle des signes de carence, pessimiste, morosité, incapacité à apprécier, les bonheurs simples, tu vois ? Et ouais, là, ça te prend un peu la tête, le chaos, quoi. Tu vois, il faut vraiment que tu reviennes prendre cette force, d'accord ? Et pour moi, voilà, bon, on a cette féminine qui arrive, en tout cas, elle va t'aider, elle, ok ? Et les signes d'excès, ça peut être ça, c'est le passé, fuir le présent, ouais, trop ancré dans le passé, d'accord ? Trop ancré dans les schémas du passé, trop dans les masques, peut-être trop sur la trahison, t'en veux encore, t'as du mal peut-être à passer à autre chose, bon, là, il faut vraiment que tu lâches ces énergies négatives, là, pour que tu puisses avancer, évoluer dans ta vie, sinon, ben, sinon, tu vas rester bloqué et tu vas rester sur ce fil voilà, mes amis des lions, écoute, tirage très constructif, on adore, comme toujours, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu, à me faire un petit retour, toujours un plaisir de vous lire, voilà, n'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, voilà, ça peut peut-être vous apporter d'autres précisions, d'autres conseils ou une autre façon peut-être de voir la situation ou une prise de compréhension à vous de voir, en tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo, je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très vite, bye bye !